Même si essayer, c'est difficile, ce n'est pas bien non plus de ne pas avoir essayé. C'est une devise que je vous lègue, à vous qui commencez votre vie. Bonjour Madame Ouzouf, merci de nous recevoir chez vous. Alors c'est un honneur pour nous de vous rencontrer. Nous tenons à remercier Madame Lemar, l'ancienne maire de Pleuermel, qui a oeuvré pour l'implantation d'un lycée public à Pleuermel, et qui a permis aujourd'hui notre rencontre. Bonjour à toi. Alors c'est de Madame Lemar. C'est-à-dire, je fais trois yeux ? Et j'ai grand plaisir à vous recevoir, et j'attends vos questions avec intérêt. Merci beaucoup, et vous direz merci, merci de ma part Madame Lemar. Alors pour les collégiens de Beaumanoir qui n'ont pas forcément lu vos livres, comment pourriez-vous vous présenter ? Me présenter ? Écoutez, j'étais quelqu'un à votre âge qui n'avait pas la moindre idée d'une carrière quelconque. j'aimais l'école, beaucoup, j'aimais lire énormément, mais je n'avais pas fait de véritable projet. Et puis pour tout dire, je n'avais pas non plus de matière préférée. Et j'ai beaucoup hésité, après le bac, qu'est-ce que je fais ? Je voulais, j'avais pensé, enfin, c'est plutôt, ma mère voulait que je sois professeur. Moi j'avais l'idée d'une carrière artistique à ce moment-là. Et d'une carrière qui faisait peur à ma mère, bien entendu, parce qu'elle était plus risquée. Mais j'aimais peindre, j'aimais dessiner, ça ne m'est pas resté d'ailleurs. Je ne l'ai plus pratiquée après. Donc je me voyais, je ne sais pas, décoratrice d'assiette ou quelque chose comme ça. Et puis, comme ma mère tenait beaucoup à ce que je fasse des études, je me suis dit que je vais faire quoi ? Du français, de l'histoire, de la philosophie. J'ai choisi la philosophie. Donc j'ai fait des études de philosophie. Et pourtant, je ne me définirais pas du tout comme une philosophe. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas... J'ai adoré enseigner la philosophie, parce que c'est quelque chose de formidable, quand on est professeur, d'arriver dans une classe et de proposer un sujet qui fait un peu vibrer l'auditoire. Ou par exemple, on sent l'intérêt monter. Si vous arrivez dans une classe et que vous dites à vos élèves « Voilà, Platon a dit que nul n'était méchant volontairement. » Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on est méchant volontairement ou involontairement, etc. ? Tout le monde peut avoir une idée là-dessus. Et le dialogue s'engage. Donc c'est ça que j'aimais, d'enseigner la philo. En revanche, faire des livres de philosophie moi-même, écrire une thèse compliquée sur l'individualité chez Leibniz et chez Kant, par exemple, je pensais que je n'avais pas les moyens de faire ça. Bon, donc j'aimais beaucoup l'histoire aussi, mais je ne me définirais pas non plus comme une historienne. Pourquoi ? Parce que j'ai choisi de faire des études de philo et donc pas d'études d'histoire. Je suis venu à l'histoire par une série de hasards. Parce que j'avais des copains historiens que j'aimais bien, une bande sympathique, que j'avais l'impression que c'était plus facile d'écrire un livre d'histoire que d'écrire une œuvre littéraire personnelle. Donc, j'ai écrit des livres d'histoire et pourtant, je ne dirais pas non plus que je suis historienne. Si j'avais à me définir, je dirais quand même que mes goûts sont plus littéraires qu'historiques ou philosophiques et que j'aime voir les grands sujets philosophiques abordés à travers la littérature. Je viens de recevoir un livre d'une jeune femme qui s'appelle, j'ai oublié son prénom, Leicester Flach, Emmanuel Leicester Flach, quelque chose comme ça, qui vient d'écrire un livre dont le titre, à mes yeux, aurait pu être meilleur. Pourquoi arrive-t-il du mal à des gens bien ? Point d'interrogation. Je ne trouve pas la question très bien posée, mais c'est une immense question philosophique qui s'appelle en philosophie la théodicée. Est-ce qu'on peut absoudre Dieu d'avoir permis aux hommes de faire le mal ? Si les hommes, si Dieu, si toute action personnelle est dans les mains de Dieu et si je fais le mal, c'est que Dieu, quelque part, a voulu ou accepté que je fasse le mal ou que du mal m'arrive. Immense problème qui a occupé tous les philosophes de tous les temps. La question est traitée par cette jeune femme à travers des œuvres littéraires, en interrogeant successivement les grands romans. C'est ça que j'aime faire. J'aime faire de l'histoire, mais incarnée. J'aime faire de la philosophie, mais incarnée. Et j'aime les romans parce qu'ils traitent de personnages concrets. Voilà pour me présenter, pour présenter ce que j'ai fait dans la vie, c'est-à-dire des livres d'histoire, de critiques littéraires, de réflexions un peu vagabondes. J'aime bien les vagabondages. Et j'aime bien de temps en temps m'intéresser à un sujet auquel je ne connais rien, comme le livre que j'ai consacré à la romancière anglaise George Elliot, que j'ai découverte sur le tard et à laquelle j'ai consacré un livre. Et ça n'avait pas beaucoup de rapport avec mes sujets précédents. Voilà. D'accord. Bretonne, amoureuse des livres, française, philosophe, spécialiste de la révolution, de l'école républicaine, féministe, quel qualificatif vous conviendrait le mieux ? Dans tout ça ? Tu me le répètes, s'il te plaît ? Bretonne, amoureuse des livres, française, philosophe, spécialiste de la révolution, de l'école républicaine, et féministe. Écoute, c'est très difficile de répondre à ta question parce qu'il y a là-dedans des qualificatifs qui sont choisis et des qualificatifs qui ne sont à aucun moment choisis. Je suis bretonne, oui. Je suis née à l'Anilis, dans le Finistère, je suis bretonne. Je suis française, oui, bien entendu. Bon, donc là, voilà deux qualificatifs que j'ai trouvés dans ma corbeille de baptême, si tu veux. Ça ne tient pas du tout à moi. Ça ne révèle rien de ma personnalité, sauf si, par exemple, on me disait « Est-ce que tu te sens plutôt bretonne que française ? » Ou l'inverse. Là, du coup, le choix réintervient. Mais dans ton énumération, le choix n'intervient pas du tout se passe là. En revanche, tu m'as dit « Spécialiste de la Révolution française ? » Oui, j'ai choisi, effectivement, de faire beaucoup de mes livres, l'essentiel peut-être, sur la Révolution française, qui était un sujet qui m'intéressait particulièrement en histoire. Républicaine ? Oui, parce que ça fait... Ça, c'est aussi un choix qui est un choix... Comment dire ? Un choix... On pourrait dire choix politique, mais qui est aussi un choix intellectuel et presque un choix moral. Donc, en effet, républicaine. Ça, c'est un choix. Qu'est-ce que tu as dit d'autre ? Féministe ? Alors, féministe... Ça dépend quel sens on donne au mot féministe. Je suis tout à fait féministe, mais j'ai envie de dire que je suis un peu une féministe basique. C'est-à-dire que j'ai été élevé par deux formes. Mon père est mort quand j'avais 4 ans. C'est même la scène la plus frappante de mon enfance. Mon jeune père, de 33 ans, étendu sur un lit immobile. Et c'est ça, l'œil. Bon, à partir de là, j'ai une mémoire. Je crois qu'avant, je n'ai pas de mémoire, mais à partir de là, je récupère... Enfin, je récupère... Je gagne, de façon un peu dramatique, une forme de... une forme de conscience. Donc, tu vois, j'ai perdu le fil en te disant ça. la question était... Quel qualificatif... Oui, non, je sais, mais la question annexe, celle qui est venue... Ah oui, féministe. Oui. Donc, féministe, ma mère et ma grand-mère m'ont élevée ensemble et ma mère, surtout, m'a élevée dans le sentiment qu'une femme devait ne pas dépendre, que c'était ça l'essentiel. Une femme devait pouvoir subvenir à ses besoins, et ne dépendre de personne, en particulier d'aucun homme. Donc, c'est un féminisme de base, mais c'est fondamental. Je savais des... J'ai su ça tout de suite qu'il fallait travailler, qu'il fallait bien travailler. Le mieux était de travailler de manière à pouvoir choisir ce qu'on allait faire dans la vie. Et donc, ça, c'est une... C'est la conviction de base de mon enfance, inculquée par ma mère. Si bien que, féministe, je le suis dans la mesure où je suis toujours extrêmement contente de voir une femme accéder à des métiers ou à des compétences auxquelles elle n'était pas du tout destinée dans ma jeunesse, par exemple. Pour moi, j'avais beaucoup de camarades de classe qui n'étaient pas élevées dans cette idée-là, qui étaient élevées dans l'idée, oui, sans doute, de faire des études jusqu'au bac, mais ensuite, de se marier, d'avoir des enfants, et de... La question de la profession ne les préoccupait pas du tout. Tandis que moi, ça a vraiment accompagné mon enfance, même mon enfance, et mon adolescence. Donc, j'ai ce type de féminisme, là. En revanche, je suis un peu... Comment dire ? Sceptique sur certaines formes de féminisme actuel, de féminisme radical. Par exemple, on ne fera jamais croire que tout homme est un violeur potentiel. Ça, franchement, il n'en est pas question. Donc, je pense qu'aux yeux de certaines féministes aujourd'hui, et même de certaines de mes amies féministes, je... je pense que, un peu comme l'a écrit Georges Sand, une femme est un homme comme un autre. C'est-à-dire que, dans le mot homme, je mets une humanité universelle et non pas une humanité sexuée. Voilà, en gros. Donc, tous tes adjectifs méritent un commentaire particulier. Alors, vous avez beaucoup travaillé sur l'histoire de la Révolution française. Pourquoi vous êtes-vous autant intéressé ? Je crois que parce qu'il y a quelque chose d'absolument magnifique dans la Révolution française au départ. pour moi, il y a une phrase de Mirabeau qui résume pour moi très bien ce que c'est que la Révolution française. À un moment, dans je ne sais plus quel discours, Mirabeau dit, des révolutionnaires en général, il nous est permis de croire que nous recommençons l'histoire des hommes. C'est une phrase absolument magnifique. C'est-à-dire que des gens dans un pays donné, à une époque donnée, se disent qu'ils vont pouvoir recommencer à neuf l'histoire de l'humanité et la recommencer sur des bases plus justes puisque ce sont les bases de la liberté et de l'égalité. Et donc, il y a là-dedans une promesse absolument inouïe par rapport à un ancien régime qui était un régime de statut et d'ordre où les gens étaient, dès la naissance, rivés à un statut si vous n'essiez roturier ou si vous n'essiez aristocrate, vous n'aviez pas du tout devant vous les mêmes les mêmes destins ou les mêmes histoires. Alors, est-ce qu'à partir de là, tout le monde est devenu, les hommes sont devenus libres et égaux et fraternels ? C'est une autre histoire. Il y a une histoire sombre de la Révolution française quand elle dérive dans la terreur et dans la violence. Mais, n'empêche que c'est quelque chose de fondamental d'avoir dit cette phrase, d'avoir posé l'idée que les hommes sont égaux alors qu'ils sont à l'évidence si inégaux, qu'ils sont libres alors qu'ils sont à l'évidence si déterminés par quantité de choses qu'ils n'ont pas effectivement choisi, la santé, l'intelligence, la beauté, le que sais-je. donc, c'est formidable que des gens se soient dit tout ça qui est devant nos yeux, l'inégalité, l'absence de liberté, l'absence de choix, on dit que ça n'est pas vrai, que ce qui est sous nos yeux est une illusion et ce qui est vrai c'est ce que nous disons de chimérique, c'est-à-dire que les hommes sont libres et égaux et on se rend très mal compte de l'effet extraordinaire de cette phase. Elle est encore évidemment pour nous aujourd'hui, elle est encore d'actualité. Nous savons bien qu'autour de nous les hommes ne sont pas égaux mais malgré tout nous pensons qu'ils doivent l'être et que c'est ça qui fait l'horizon de nos pensées et de nos actions et ça change complètement les rapports entre les hommes. Je vous donne un exemple. Sous l'Ancien Régime par exemple, une femme pouvait se baigner nue devant un domestique. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que pour elle un domestique n'était pas un homme. De la même manière qu'on peut se baigner nue devant son chat ou son chien, elle pensait possible de se baigner nue devant un domestique. A partir de la Révolution française cette chose-là n'est plus possible. Pourquoi ? Parce que même dans un domestique il reste des domestiques évidemment bien après la Révolution française mais que même devant un domestique on est devant son semblable. C'est-à-dire voir dans les hommes quels qu'ils soient autour de soi des semblables c'est la grande chose de la Révolution française et c'est pourquoi à mes yeux elle est admirable quelle que soit l'histoire particulière de ses acteurs qui n'est pas forcément toujours merveilleuse. Voilà. En gros, voilà. Quel est votre lien avec la Bretagne ? Le lien avec la Bretagne il est fondamental pour plusieurs raisons. D'abord, je crois que chacun de nous a un lien particulier avec un certain type de paysage. et je me rends compte que dans les paysages que j'aime bien en dehors de la Bretagne j'aime un certain type de paysages comment dire ça ? J'aime les paysages où on voit l'os c'est-à-dire je ne suis pas très attiré par les paysages où la végétation est abondante énorme brouille les lignes j'aime bien qu'on voit la pierre les lignes de la pierre j'aime bien un paysage un peu un peu rugueux par certains à côté et je pense que ça m'est venu de la contemplation de la fenêtre de la petite maison que ma mère avait sur la dune de Kerfichenne en Cléder ce paysage un paysage très élémentaire fait de 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 roc d'eau de sable pas un paysage végétal mais un paysage effectivement dont on voit immédiatement les grandes les grandes lignes donc je suis fait de ce de l'attachement à ce paysage à ce type de de pierre à ce type de couleur aux camailleux des bleus et des gris de l'ardoise des choses de ce genre ça c'est une appartenance charnelle mais qui existe fortement et puis il y a évidemment une appartenance bretonne liée à ma famille mon père est un militant de la langue bretonne et il a passé sa courte vie à tenter d'introduire l'usage de la langue bretonne dans l'école française qu'on utilise le breton pour simplement mieux connaître les langues réfléchir sur la diversité des langues et sur la diversité aussi de de perception qu'une langue donne c'est un peu compliqué ce que j'explique mais par exemple en breton il n'y a qu'un mot pour dire bleu et vert c'est glace tout ce qui est bleu et tout ce qui est vert est glace je me demande enfin je suis sûr même que ça dit quelque chose de la perception du paysage chez quelqu'un qui use de la langue bretonne bref il y a chez moi l'idée enfin mon père meurt quand j'ai 4 ans mais ma mère s'ingénie à fructifier l'héritage à faire fructifier c'est trop dire parce que fructifier n'est pas un bon mot ça n'a pas été à ce point mais ma mère essaie d'être fidèle au combat de son mari et donc mes soirées se passent toujours de la même façon bretonne 1 je fais mes devoirs de classe 2 je fais avec ma grand-mère la prière et 3 je fais avec ma mère la prière bretonne c'est-à-dire que je fais un bout de thème ou de version en breton je lis un texte je lis un texte en breton avec elle et donc j'essaie de de maintenir ce que mon père a toujours pensé c'est qu'il fallait développer en bretagne le bilinguisme et que être bilingue est une chance dans la vie voilà donc bretonne je le suis à la fois par l'attachement au paysage par l'engagement de mon père et par l'idée qui traverse aussi toute mon enfance c'est que malheureusement les bretons ont contracté bizarrement une sorte de méfiance d'eux-mêmes presque de honte de ce qu'ils sont et qu'il faut retourner cette honte d'être breton en fierté ma mère n'avait pas prévu la braise pride et je crois que ça l'aurait absolument enchanté si elle avait pu y assister c'est exactement ça il fallait être fier d'être breton et retourner ce qu'on disait des bretons c'est à dire qu'ils étaient des esprits frustres des corps mal lavés et des intelligences peu éveillées il fallait retourner complètement cette image à la gloire ou à l'honneur des bretons donc j'ai vécu dans cette atmosphère là je ne suis pas très tranquille en racontant ça parce que j'ai des remords moi je n'ai pas fait fructifier l'héritage de mon père c'est à dire que alors qu'à la maison quand mon père vivait c'était bilingue c'est à dire que toute réclamation de ma part devait être formulée en breton et si elle était formulée en français elle ne recevait pas de réponse tout simplement après quoi mon père est mort ma mère est entrée dans une sorte de chagrin sauvage farouche et là elle s'est repliée sur son métier elle a un peu délégué à ma grand-mère le soin de la vie quotidienne or ma grand-mère paysanne en coiffe de l'anilis était comme beaucoup de ruraux de cette époque persuadés que comment dire l'avancement dans l'existence l'accès l'accès au métier passait par la langue française donc le personnage de la famille qui était le plus breton ma grand-mère qui parlait un français un peu approximatif qui a appris à lire et à écrire très tard dans la vie à 24 ans ma grand-mère a appris à écrire pour ne pas confier ses lettres d'amour à l'écrivain public de l'anilis qui faisait rituellement les lettres des époux des épouses plus exactement à ceux qui étaient partis en mer dans des campagnes lointaines donc ma grand-mère le personnage le plus breton de la famille était le personnage le plus attaché à la langue française enfin oui à ce que la langue française permettait d'obtenir et donc ma grand-mère parlait français elle ne me parlait pas breton du coup j'ai perdu tout à fait l'usage fluide du breton je peux encore le lire avec l'aide d'un dictionnaire parce que beaucoup de mots nouveaux sont apparus mais je ne peux plus le parler dans la vie quotidienne surtout quand on est nombreux quand on est deux personnes j'y arrive encore à peu près mais bref j'ai un remords là-dessus parce que j'ai laissé dépérir un héritage dont je pense toujours qu'il est précieux et en ce moment c'est compliqué tu vois et en ce moment que faites-vous sur quoi vous travaillez ça c'est un problème tu me là tu me poses une question qui me qui me chagrine c'est pas c'est pas ta question mais c'est le fait que depuis quelques temps avec ces ces ennuis de santé récurrents je sais par exemple que je n'écrirai plus de nouveaux livres bon après tout c'est il est temps de prendre sa retraite à 92 ans mais je crois que oui en même temps c'est un sujet sujet d'actualité absolument ça me fait rire même en y pensant mais malgré tout écrire un livre alors j'écris des choses j'écris des articles ici ou là là je suis en train de faire un article pour un livre collectif qui est en train de s'écrire sur Georges Sand donc j'ai promis de faire ma contribution bon je fais encore des bricoles mais il n'y a pas il n'y a plus l'engagement dans un livre dans un vrai livre qui est quelque chose qui quand on l'entreprend occupe occupe la vie parce que tout s'y rapporte même le quotidien s'y rapporte mais c'est quelque chose de je trouve de précieux quand on a un projet de ce genre parce que ça tient un peu en respect le chagrin alors là je suis en train de vous dire des choses qui sont qui sont pas du tout de votre âge heureusement mais à l'âge que j'ai on a vu disparaître beaucoup de proches de très très proches même beaucoup d'amis qui continuent à disparaître à partir d'un certain moment le paysage se démeuble autour de soi et pour ne pas céder à la tristesse de voir de voir ça de voir les gens descendent du métro les uns après les autres il faut un projet fort un projet d'un petit articulé ici ou là ça ne tient pas il faut quelque chose de plus important et je suis au moment de ma vie où j'ai plus la force de faire de porter un projet important où je peux encore faire des petites choses mais je sens que ce sont des petites choses et ça ne fait pas un barrage suffisant aux raisons d'être triste ou sans espoir tu vois voilà êtes-vous êtes-vous fière de votre parcours y a-t-il des choses que vous ferez autrement oui enfin fière de mon parcours non mais comment dire c'est difficile donc pas fière de mon parcours mais contente quand même que que ma mère m'ait indiqué cette voie là et que pour elle ça n'est pas fait de problème si bien que c'est son exigence à elle qui m'a obligé à faire des choses un peu compliquées quand je suis venu à Paris pour continuer mes études j'ai failli vraiment craquer parce que je trouvais Paris épouvantable je trouvais que les filles avec lesquelles j'étais en classe étaient toutes incroyablement savantes fières de leur savoir bref je me suis trouvé très très mal j'ai d'ailleurs quitté à ce moment là la classe où j'étais pour faire autre chose et puis ma mère m'a rattrapé donc j'ai passé une année merveilleuse à la Sorbonne à faire de la philo presque en amateur et ma mère m'a dit à la fin de l'année à la fois de façon très gentille et très triste elle m'a dit ce n'est pas bien de ne pas avoir essayé c'est à dire de ne pas m'être présenté au concours et d'avoir pas fait ce qu'il fallait elle m'a dit ça ce n'est pas bien de ne pas avoir essayé et j'ai pensé à ce moment là qu'elle avait absolument raison c'est toujours bien d'essayer même si l'échec est au bout c'est plus courageux d'essayer que de se retirer sur la vente ce que j'ai fait une année et donc je suis plutôt fière de ça c'est à dire que l'exigence de ma mère a été telle qu'elle m'ait fait sentir que la paresse qui était une forme de paresse une forme de lâcheté aussi devant devant l'obstacle que ce n'était pas bien de ne pas avoir essayé c'est une devise que c'est une devise que je vous lègue à vous qui commencez votre vie même si essayer c'est difficile c'est pas bien non plus de ne pas avoir essayé voilà en quoi résiderait ma fierté c'est d'avoir à un moment donné prêté l'oreille à ce que ma mère à ce que disait ma mère avec chagrin d'ailleurs avec tristesse ce que ça recelait de juste voilà quel regard portez-vous sur la société actuelle et ses mutations le contexte politique la crise climatique là tu m'entraînes dans une vous m'entraînez dans une question absolument océanique c'est pas un bon moment pour poser cette question parce que avec ce qui se passe en Ukraine avec la possibilité d'une troisième guerre mondiale vraiment la possibilité je crois que les gens de ma génération en plus sont complètement dans la stupéfaction et dans l'accablement je vous explique pourquoi moi j'étais enfant pendant la guerre j'étais enfant pendant la guerre en Bretagne je n'ai pas connu de choses absolument tragiques j'ai connu évidemment le froid je me souviens surtout du froid j'ai connu la faim non pas mais les privations oui sûrement j'ai connu surtout l'atmosphère de peur qui qui rôdait partout et quelques tragédies comme quelques lycéens quelques amis pas amis mais quelques connaissances que j'avais chez les lycéens parce que c'était ils étaient plus âgés que moi ils étaient en première ou en terminale alors que j'étais en cinquième ou en quatrième mais qui ont je connaissais très bien les trois lycéens de Saint-Brieuc qui ont été fusillés et donc la tragédie était là tout à fait au bord quand même donc cette génération là ma génération ceux qui ont été enfants pendant la guerre ont connu à la fois savent ce que c'est que la guerre mais en même temps n'y ont pas participé directement et donc pour leurs aînés qui ont pris des risques dans la résistance par exemple une sorte d'admiration et en même temps de sentiment que est-ce que nous aurions eu le même courage probablement pas toute ma génération je crois a vécu dans l'idée qu'aurions-nous fait sous la torture par exemple aurions-nous trahi sous la torture ce qui n'est à mes yeux d'ailleurs pas trahi mais enfin bon voyons-nous céder c'était ça la question morale de mon enfance enfin de ma prime adolescence mais ce qui fait que nous sommes entrés ensuite dans la période de l'adolescence vraiment 15, 16, 17 ans avec le sentiment que on allait vers un mieux incroyable la guerre c'était fini on ne verrait plus jamais ça on ne verrait plus l'horreur on était sorti du racisme du génocide de bref sorti de la tragédie et la génération à laquelle j'appartiens n'a pas douté un seul moment trouver du travail par exemple trouver du travail pour ma jeunesse ça n'était même pas en question il y avait du travail pour tout le monde il y avait quelque chose qui s'ouvrait comme une période qui certes n'était pas encore facile loin de là il y avait encore des restrictions etc mais tout allait vers le mieux et aujourd'hui les gens de mon âge sont dans une période où ils se disent que tout va vers le pire et ça c'est très difficile à vivre c'est pourquoi je n'aurai vraiment aucune parole très très encourageante là-dessus je suis je suis effrayé de ce qui se passe je suis effrayé aussi par la reprise partout des régimes dictatoriaux et des la liberté est en recul sur la terre ce qui est quand même pas bon je ne devrais pas tenir des propos comme ça à des jeunes personnes qui ont la vie devant terre mais puisque vous me le demandez je vous le dis et je crois vraiment que c'est un mes vieux copains ceux qui sont encore là il y en a quelques-uns et surtout des vieilles copines parce que les femmes vivent plus longtemps que les hommes c'est une des inégalités que les féministes ne voient pas tout à fait je crois ne voient pas assez mais enfin bon je tiens des propos inécoutables mais bon peu importe donc mes vieilles copines qui sont encore là j'ai encore deux vieilles amies avec qui je vais souvent au théâtre au cinéma elles sont toutes dans mon état c'est à dire une sorte d'incrédulité terrifiée incrédulité on n'aurait jamais pensé que ça se passerait comme ça et terrifiée parce que c'est à nos portes ça tient à un incident de frontière en Moldavie ou en Pologne c'est quand même pénible voilà désolé désolé merci merci